Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans 1, 2, 3, le matheux va vous présenter les nombres de premiers. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier ? C'est les premiers nombres ? NON ! Commençons par la définition d'un nombre premier. Soit n supérieur à 1, 1 entier. On dit que n est premier si ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Par exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ou ce joli chiffre que je n'arrive pas du tout à prononcer. Si vous trouvez ce nombre un peu grand, rassurez-vous, il y a des nombres premiers bien plus grands. Les nombres premiers sont parfois appelés les atomes de l'arithmétique. Ce surnom est dû au théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier n supérieur à 1 peut se décomposer de manière unique en un produit de nombres premiers. Par exemple, 3 comme il est premier, c'est 3 fois 1. 15 est égal à 3 fois 5. Et 2 puissance 11, le tout moins 1, est égal à 23 fois 89. Avec le théorème fondamental de l'arithmétique, on peut démontrer un célèbre théorème d'Euclide. Il existe une affinité de nombres premiers. Supposons le contraire. On peut lister tous les nombres premiers, de P1 jusqu'à Pn. On construit le nombre, le produit de tous les nombres premiers, plus 1. Ce nombre est divisible par aucun nombre premier, et il est donc divisible seulement par 1 et lui-même. Il est donc premier. Absurde. On sait à présent qu'il y a une affinité de nombres premiers, mais on peut estimer à la louche leur quantité. C'est le théorème des nombres premiers, soit n supérieur à 1, 1 entier. Le nombre de nombres premiers entre 1 et n est asymptotiquement équivalent à n divisé par le logarithme de n. Par exemple, 10 divisé par le logarithme de n est à peu près égal à 4,34. Et en effet, il y a 4 nombres premiers entre 1 et 10, 2, 3, 5 et 7. Pourquoi dit-on que ces nombres sont premiers ? Pour la même raison que 1 n'est pas premier. Par définition, 1 n'est divisible que par 1 et lui-même. Ce qui est remarquable, c'est qu'il existe une infinité de nombres qui vérifient la même propriété, et qui décompose tous les nombres qui ne la vérifient pas. On peut donc voir ces nombres comme des entiers fondamentaux, l'analogue des atomes chez les nombres. Comment savoir qu'un nombre est premier ? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je profite de cette vidéo pour expliquer la méthode la plus naïve. Vous considérez un entier n supérieur à 1, et vous testez la division de n par tous les entiers inférieurs à n. Si vous avez bien compris le théorème fondamental de l'arithmétique, vous allez seulement tester la division avec tous les nombres premiers inférieurs à n. Et je vous laisse en exercice pour la fois suivante, pourquoi peut-on se contenter des nombres premiers inférieurs à racine de n ? A quoi servent les nombres premiers ? Pourquoi on les cherche ? L'application la plus concrète et moderne est le RSA, qui est considéré comme le cryptage le plus fiable. Il est entièrement basé sur le produit de deux nombres premiers gigantesques, qui est difficile à factoriser. Je vous raconterai cela en détail un autre jour. Gardons à l'esprit que ces nombres sont devenus très populaires qu'avec la cryptographie moderne. Une raison plus mathématique se trouve dans l'algèbre et dans l'arithmétique, où il est souvent utile d'exploiter le théorème fondamental de l'arithmétique. Un exemple simple et concret est la simplification des fractions. Pour les connaisseurs, les nombres premiers sont tout aussi indispensables que les théorèmes de silo pour classifier les groupes finis. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir vous expliquer ça un jour. Une raison plus philosophique est qu'un nombre premier est peut-être l'objet mathématique le plus simple et le plus compliqué en même temps. Un paradoxe forcément déroutant. Un des plus vieux défis mathématiques est de parvenir à comprendre la suite des nombres premiers qui nous semble toujours imprévisible et chaotique. En plus de 2000 ans d'histoire, nous avons pour cela élaboré d'innombrables théories dans toutes les branches mathématiques. Un exemple concret, le théorème des nombres premiers a été démontré qu'en 1896 par Jacques Adamard et Charles Jean de la Vallée-Poussin grâce à l'analyse complexe d'une théorie mathématique contemporaine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Tous les jours, des articles sur le sujet sont publiés et on n'est pas près de percer le mystère des nombres premiers. Pour plus d'informations, je vous recommande vivement le livre La Symphonie des nombres premiers de Marcus du Sautog. Et la prochaine fois, je vous cuisine avec les thèses de primalité. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501